Bonjour à tous, donc cette vidéo va parler du maintien de la nuque de bébé. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient souvent lors des cours ou après les cours, c'est comment faire pour que cette nuque tienne bien ? Parce qu'on a tous un petit peu cette même peur, c'est que l'enfant se fasse mal, parce que vous allez remarquer qu'il a tendance des fois à faire un peu de n'importe quoi, partir en arrière, revenir en avant, se mettre sur le côté, se tasser sur lui-même, et là on se dit mais comment faire pour que vraiment l'enfant soit bien tenu contre nous ? Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer déjà pourquoi l'enfant des fois se met dans des positions un petit peu bizarres, et puis comment faire surtout pour rectifier ça et avoir une position la plus physiologique pour le bébé. Donc pour illustrer ma vidéo, je vais prendre un poupon de portage, donc c'est un poupon qui est lesté, qui fait à peu près 3,2 kg je pense, donc c'est un poupon qui a du sable dedans, donc c'est clair qu'il est bien plus lourd qu'un vrai bébé, par contre l'avantage c'est qu'il a tendance un petit peu à reproduire la même chose qu'un enfant quand il dort, c'est-à-dire qu'il est complètement mou, elle a une tête beaucoup plus lourde que son corps, donc on voit que la tête elle part un petit peu n'importe où, donc il va être parfait pour illustrer justement cette vidéo. Donc d'abord ce qui est important d'expliquer c'est que l'enfant en fait quand il vient au monde, il a une colonne vertébrale comme nous, mais il n'y a pas de muscle en fait qui va tenir cette colonne vertébrale, c'est pour ça que l'enfant a le dos complètement arrondi et qu'il est complètement mou. Donc votre enfant en fait il va se muscler, cette musculature autour de la colonne en trois étapes, la première étape ce sera les cervicales. Alors dès la naissance votre enfant va tout de suite commencer en fait à faire des exercices pour muscler ses cervicales, il essaiera tout de suite de lever la tête, ce qui est une superbe chose, quand il lève la tête il muscle de plus en plus les cervicales jusqu'à réussir vers 2-3 mois, ça dépend un petit peu les enfants, à tenir la tête tout seul. Donc avant qu'il réussisse à tenir finalement sa tête tout seul, l'enfant va avoir un petit peu de la difficulté à la tenir tellement en fait elle est lourde. Donc il aura tendance à des fois partir dans l'hyper extension, aller vraiment en arrière, il aura tendance à revenir trop fort en avant et souvent ils se font des fois un petit peu mal, ils se prennent un petit peu un coup de boule contre nous. Soit ils ont tendance des fois à se tasser sur eux-mêmes ou des fois partir dans la diagonale. Ce qui est important pour l'enfant c'est de le laisser libre de mouvements au niveau de la tête pour qu'il puisse se muscler le plus vite cette musculature. Donc quand l'enfant commencera à essayer de lever la tête quand il est réveillé, c'est important de le laisser faire ce mouvement. Si à chaque fois qu'il lève la tête vous vous paniquez, vous faites oula ya non non il faut te coucher, vous êtes quasi sûr que le bébé va commencer à pleurer parce que vous allez le contraindre contre vous, lui il n'avait qu'une envie de lever la tête et il va pleurer parce que vous allez aller contre son envie finalement. Donc vraiment laissez le faire et vous allez voir que franchement il gère pas si mal déjà leur tête, laissez le lever et seulement s'il va trop en arrière, là on met un petit stop et puis on lui dit hé, abuse pas trop quand même. Et donc vous laissez la main pour éviter qu'il aille trop en arrière et qu'il part dans des positions qui sont vraiment pas physiologiques pour lui-ci. Ce sera pareil que si vous essayez de monter ce tissu totalement sur la tête ou de mettre qu'un pan sur la tête, ça ne change rien que tout tissu qui arrivera sur la tête va souvent diminuer déjà un l'apport d'oxygène et ça on a déjà vu dans mes autres vidéos sur la sécurité, les voies respiratoires dégagées, c'est le plus important. Mais après le deuxième souci c'est que vous allez contraindre de nouveau cette tête à être collée contre vous et chaque fois qu'il sera réveillé, il pourra pas la lever. Donc il va commencer de nouveau à pleurer parce qu'il arrivera pas justement à se mobiliser. Donc important de laisser le tissu jusqu'au début du lobe d'oreille, la tête complètement libre et ça ne sert à rien de mettre le tissu jusque là en haut pour que la tête soit tenue. La tête elle tiendra grâce à deux choses, c'est les genoux qui sont plus hauts que les fesses et la bascule du bassin. Donc si votre enfant n'a pas la tête contre vous lorsqu'il dore et la tête qui peut-être va vers l'arrière, c'est fort probable que ce soit les genoux qui ne sont pas assez remontés et le bassin bébé qui n'est pas basculé. Je vous montre. Je l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos mais bon c'est toujours bien de faire un petit refresh. Donc le bébé en ayant les genoux plus haut que les fesses et le bassin basculé, c'est-à-dire les fesses vous voyez qui rentrent à l'intérieur, c'est anatomique. La tête du bébé elle tient super bien, elle est carrément verrouillée en fait. Dès que je mets les genoux plus bas et puis le bassin vous voyez je le laisse droit, et bien là je peux bouger et la tête elle ne fait que de bouger énormément. Et dès que je remonte les genoux, alors attendez bébé, voilà je remonte les genoux, je lui bascule le bassin, et bien de nouveau la tête est complètement calée. Donc sur vous ça fera le même effet en fait. Dès que je mets les jambes trop basses et puis que je commence à marcher, j'essaie de faire un peu des mouvements, on remarquera que la tête, ben voilà elle fait un peu que de taper. Dès que je lève les genoux de bébé et je le cale contre moi, les genoux plus haut, le bassin basculé, et bien vous remarquez que la tête, elle reste calée contre moi. Donc n'hésitez pas à vérifier quand vous voyez que la tête bouge beaucoup, est-ce que j'ai bien remonté les genoux, est-ce que la bascule du bassin est bien faite. Si ce n'est pas le cas, je reprends les jambes de bébé, je remonte ses genoux et je lui bascule vraiment bien le bassin. Donc je vais vous donner déjà deux astuces pour bien faire cette bascule de bassin. Que ce soit pour n'importe quel nouage, ce qui est important, c'est déjà de faire prendre à bébé la bonne position au niveau de ses genoux et justement de son bassin. Donc ce qui est important, c'est déjà de bien l'asseoir, lui laisser bien descendre ses fesses et de lui laisser bien les genoux en haut. Ça c'est vraiment déjà important, c'est de partir dans cette base-là, c'est déjà de bien l'installer dès le départ. La deuxième chose à faire, ce sera de venir vraiment mettre ce surplus de tissu sous les fesses qui va justement aider à cette bascule de bassin. Vous voyez pour l'instant le bassin est plutôt, vraiment plutôt droit et dès que je vais commencer à monter mon tissu, on remarquera que les genoux de bébé remontent aussi et le bassin se bascule bien et le bébé a sa tête qui se colle vraiment bien contre moi. Et voilà déjà la première astuce pour que la tête de bébé vienne bien se poser contre vous. Il faut faire une belle bascule du bassin et bien remonter les genoux de bébé.